Musique Bonjour à tous ! On va essayer de jouer aux raquettes avec ce qu'on a sous la main donc soit on peut prendre une boule de chaussette ou un petit ballon de baudruche ou un petit ballon gonflable comme ça que vous pouvez utiliser vous pouvez utiliser des raquettes de plage vous pouvez utiliser des casseroles vous pouvez utiliser sinon des raquettes pour les enfants ce qu'il faut savoir c'est quand on a une grande raquette comme ça pour eux c'est un petit peu difficile au départ de tenir au bout du manche donc ils vont essayer de tenir déjà au niveau du tamis au plus près possible ils vont essayer de pipi petit à petit hop ils vont s'écarter, ils vont s'écarter pour venir jusqu'ici première étape, on va essayer de faire un maximum de jambes on se place bien droit on essaye d'envoyer en l'air vous allez tenir votre raquette comme un marteau si vous avez une raquette jongle simple on en fait 10 comme ça voilà ensuite on essaye de faire jongle en mettant le poignet retourné pareil 10 une fois qu'on a fait 10 on essaye de faire un coup comme ça un coup comme ça on tourne à chaque fois voilà on en fait 10 une fois qu'on a réussi tout ça on fait la même chose main gauche donc simple ensuite avec le poignet à l'envers ensuite on essaye de faire un coup comme ça une fois qu'on a réussi on fait main droite et on change une fois qu'on a réussi tout ça on peut faire des petites charges donc marche avant marche arrière ceux qui ont un parterre et qui ont une balle qui rebondit ils peuvent aussi faire comme ça sur le côté sur l'autre côté on peut lancer en l'air tourner sur soi voilà plein de petits exercices de jambes qu'on peut faire tranquillement tout seul essaye c'est parti 1 2 3 ça fait combien ? 4 si vous êtes dans une maison vous pouvez utiliser un ballon de baudruche aussi que vous gonflez et vous envoyez la balle comme ça c'est parti maman elle est forte à toi allez vas-y c'est parti je vais y aller en chronomètre reviens au pro d'avant reviens au pro d'avant Oui ! Aller moi ! Maman elle est forte ! Mais comment elle fait ça ? C'est pas que ça tombe ! Allez reviens plus haut d'avant ! Moi ça va vers la fin là ! Ah mais c'est fait exprès sinon c'est trop facile ! Allez c'est bon, on a fini là ! On va essayer de se faire des passes ! On fait le service, vas-y ! Le service pars en bas ! Voilà très bien ! T'es prête ? Mais on ne l'écoute pas ! Oui ! Allez tape ! Ouais ! On peut aussi s'amuser à viser une cible ! Voilà ! Plus on y arrive et plus on recule ! Et moins on y arrive et plus on avance ! Ensuite on peut s'amuser à mettre une cible en hauteur ! Par exemple je peux essayer de viser le plot qui est en hauteur ! Quand vous êtes à la maison, vous pouvez aussi viser quelque chose que vous avez accroché sur un mur ! Bon en essayant que ça ne fasse pas trop de bruit ! En lançant des balles molles ou plutôt des chaussettes ! Avec la raquette ! Le but du jeu c'est de s'habituer à cette raquette ! A bien la tenir ! Dans tous les sens ! Allez je te l'envoie la main ! Hop ! Oui ! Très bien ! Il faut que tu bouges tes jambes à plus ! Si tu ne bouges pas tes jambes ! Si tu restes comme ça, tu fais le post-it ! On appelle ça ! Il faut que ton tamis soit bien vers ta cible ! Si ton tamis il est comme ça, ça part là-bas ! S'il est comme ça, ça part là-bas ! S'il est comme ça, ça part derrière ! Donc toi il faut que tu le lances bien vers ta cible ! D'accord ? Parce que pour le moment on fait des échanges ! Voilà ! Au but du jeu, c'est d'en faire plus possible ! Oui ! Et voilà ! La séance est terminée ! J'espère que ça vous a plu ! Ce n'est pas évident de faire des raquettes dans la maison ! Je le conçois ! Donc on essaye de prendre des ballons de baudruche ! On essaye de prendre des trucs qui ne font pas trop de casses surtout ! Essayez de ne pas vous casser non plus ! Si vous avez un jardin, c'est idéal ! On peut se mettre dehors ! Essayez de faire en sorte qu'il n'y ait pas de vent ! Bon bah à bientôt ! C'est parti !